voilà chers amis chers camarades j'espère que vous allez bien pour cette première vidéo de 2024 le peuple va vous parler de people puisque vous l'avez vu c'était dimanche dernier le matin dimanche qui est un journal que je connais assez bien pour avoir travaillé sur son site c'était rarement ma journée préférée de la semaine quand je travaillais pour eux je vous le cache pas bon enfin bon ce journal a sorti l'information selon laquelle la rts donc la télévision suisse remande allait cesser de diffuser en tout cas momentanément les films qui mettait en vedette gérard depardieu donc voilà moi dans un premier temps j'ai réagi comme tout le monde je me suis dit je paye pas 365 francs donc l'équivalent d'euros à peu près par année pour qu'on décide pour moi ce que j'ai le droit de regarder comme film à la télé en fonction de la moralité des acteurs que je suis susceptible de voir à l'écran et puis après je me suis dit que non il fallait que j'aille un tout petit peu plus loin et que je me demande mais si finalement il n'y a pas des arguments aussi pour cette décision parce qu'effectivement quand on ne cherche que les arguments contre et bien on fait de la basse propagande donc on part avec les arguments contre cette décision un film c'est une oeuvre collective d'ailleurs on dit pas c'est un film de gérard depardieu c'est un film avec gérard depardieu mais c'est un film de et là on donne le nom de se réaliser son réalisateur disons roman polonski par exemple ce que ce que je veux dire c'est que de décider que il doit y avoir un cercle de vertus un cercle de pur pour qu'un film soit digne d'intérêt évidemment c'est quelque chose qui est parfaitement ridicule autre argument contre évidemment depardieu bah vous avez vu ses interventions la manière dont il s'exprime bon c'est en tout cas bon il est présumé innocent moi je vais pas rentrer dans le débat si oui il ya plus de chances que ce soit coupable ou pas mais enfin ce qu'on peut voir ce que chacun d'entre nous peut voir c'est que le mec est un immense bourrin mais enfin moi j'ai grandi dans un monde où on écoutait chuck berry par exemple qui donc j'ai vu de choc berry aussi sur scène l'inventeur du rock'n'roll en quelque sorte enfin un des invents un des pionniers plutôt et chuck berry si mes souvenirs sont bons c'est un gars qui avait mis des caméras dans les toilettes des femmes d'un bistrot enfin bon bref un truc assez assez moche et ça n'empêchait pas les gens de chanter johnny bigood et ça n'empêchait pas qu'il y ait une scène assez mythique dans le premier retour vers le futur qui montrait ça et par ailleurs dernier point j'ai regardé sur sur la chaîne youtube tout bêtement de la rts gérard de pardieu bonjour bonjour d'hier gérard de pardieu bonjour bonjour d'hier gérard de pardieu bonsoir bonsoir d'hier comment allez-vous d'abord très bien on voit que de pardieu dont je peux pas vraiment imaginer que son comportement il a depuis deux jours mais je pense qu'il est comme ça c'est un bourrin c'est un beau et bien ça l'a pas empêché cette bonne vieille rts de le mettre à l'honneur durant des années donc il ya un côté un peu hypocrite aujourd'hui à dire non on va on va pas passer un film avec de pardieu dans le rôle d'obélix parce que quand même il a une grosse polémique alors que pendant des années c'était quelqu'un de tout à fait recommandable mais donc je vous ai dit aussi des arguments pour le premier enfin qui est le plus simple c'est que si un jour dans votre vie vous avez été victime d'abus et bien c'est peut-être pas tout à fait évident d'imaginer qu'il ya un abuseur voire pire votre abuseur qui sera mis en vedette qui sera mis à l'honneur une soirée sur le service public je lui dis en tant que président de la république noté en tant que citoyen il rend fier la france il peut y avoir quelque chose d'assez désespérant là dedans et puis alors encore une fois il est présumé innocent mais disons que voilà ça peut paraître de la prudence disons le temps que l'affaire se décante de ne pas mettre à l'honneur un tel un tel monsieur un autre argument en faveur de cette décision que je peux considérer comme prudente de la rts c'est un parallèle que j'ai fait dans ma tête avec une affaire d'il ya quelques années en 2019 bruel avait été accusé par plusieurs masseuses d'être un petit peu insistant concernant les zones sur lesquelles il souhaitait qu'on le qu'on comprenne soin de lui l'artiste est sous le coup d'une enquête préliminaire une esthéticienne dénonce un comportement déplacé de sa part patrick bruel aurait tenu des propos laissant entendre clairement qu'il attendait une prestation à caractère sexuel ce qu'elle aurait refusé malgré l'insistance de l'artiste et pour cause il avait notamment nous dit il il avait des courbatures aux fesses n'est ce pas le le pauvre bon bah moi ça m'avait choqué quelques mois plus tard donc ça c'était en septembre et en décembre tf1 avait diffusé une soirée spéciale patrick bruel alors que les accusations étaient encore toutes chaudes qu'elle a elle devait être deux ans plus tard balayés enfin la justice n'avait pas pu avancer sur ces accusations enfin elles étaient encore toutes chaudes quand tf1 avait fait une soirée spéciale patrick bruel et bah moi ça m'avait choqué je m'étais dit mais si ces accusations sont fondées si ces personnes réellement se sont sentis abusés effectivement bon on aurait pu imaginer qu'il ya un laps de temps durant laquelle par durant lequel par prudence la télévision et surtout pas une chaîne comme tf1 quand même chaîne importante n'allait pas faire des choses enfin diffuser des choses à la gloire de ce de ce chanteur pour lequel j'ai assez peu de considération sur le plan artistique par ailleurs alors c'est quoi la synthèse de tout ça bah déjà pour moi le premier argument qui me fait plutôt pencher dans le sens où je suis pas sûr que ça soit une décision extraordinaire c'est que un film comme je l'ai dit est une oeuvre collective l'acteur va précisément joue un rôle et idéalement pas trop le sien sans quoi d'ailleurs les films de de par dieu seraient interdits au mois de 18 ans j'imagine mais mais il est au service d'un collectif il est au service enfin c'est le statut de l'oeuvre et effectivement je peux aller voir un tableau de je sais pas de du caravage alors que bon je crois pas que c'était quelqu'un de de tout à fait recommandable je sais même pas s'il a pas tué quelqu'un tout comme j'arrive à écouter effectivement des chansons de chuck berry ou des films de polanski l'autre point évidemment c'est qu'il ya quelque chose de tout à fait infantilisant à imaginer que des gens décident pour nous ce qu'il est bon ou pas de voir alors pas que ce soit une mauvaise décision en soi mais simplement aujourd'hui on est enfin voilà on n'est plus en 1983 on ne dépend plus de la télévision d'état pour nous dire ce qu'on doit ou non regarder si on veut louer un film avec de par dieu c'est trois clics donc on n'a pas besoin que ces gens qui pensent un peu nous guider c'est un peu les capitaines du navire notre moralité on n'a pas besoin que ces gens décident pour nous ce qu'il est bon ou non que nous consommions donc je crois que derrière une décision qu'on peut défendre ou qu'on peut combattre et bien il ya surtout à un côté complètement dépassé du fonctionnement d'une chaîne de de télé d'état dont en fait on n'a plus besoin tout simplement parce que les modes de consommation ont évolué mais là je vous ai fait le pour le contre et la synthèse est ce que j'aimerais ensemble c'est qu'on aille un tout petit peu plus loin une chose qui me fatigue moi c'est cette dénonciation perpétuelle du wokisme c'est de voir de la cancel culture de la culture de l'effacement derrière n'importe quelle décision ce qui me fatigue là dedans c'est qu'on va faire le parallèle avec 1984 on sait que le pouvoir unique réécrit sans arrêt son passé pour montrer que le parti a pris les bonnes décisions ce qu'il faut voir c'est que cette accusation de wokisme qui n'est aujourd'hui utilisée plus guère qu'à droite et bien elle est elle est là pour stériliser en quelque sorte notre pensée c'est à dire qu'on va être extrêmement dur avec nos adversaires idéologiques dans le camp conservateur mais que dès qu'on a une idole de chez nous c'est un bon gros bourrin qui aime bouffer qu'un gros dégueulasse qu'un gaulois comme de pardieu tard le comédien se pèse et donc on s'est inventé un épouvantail le wokisme on voit du wokisme partout et moi ce qui me pose problème c'est que parfois la libération de la parole des victimes est une bonne chose la question est de savoir non pas s'il était bon que les victimes enfin soit écouté enfin soit prise au sérieux mais si cette libération se fait pour ne pas voir les victimes du temps présent et par rapport à ça je vais vous citer un passage très intéressant que je trouve très important d'un tout petit livre que j'ai lu récemment donc ce livre c'est l'amnésie de l'ogre qui a été écrit par rafael berisville qui est un avocat à genève et je trouve c'est une réflexion intéressante alors c'est une réflexion qui se base sur des histoires de 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 pédophilie enfin ça a été écrit dans le contexte de l'affaire dite matsneff mais il y a un passage qui m'est revenu en tête en travaillant sur cette histoire de de pardieu et ce passage dit cela dès que l'idole est déchue la société se rend compte des sacrifices du passé qu'elle devient alors capable de dénoncer et elle passe son temps à dénoncer les sacrifices du passé persuadé d'avoir accompli un grand progrès moral alors là on est absolument là dedans et puis l'auteur berisville poursuit mais à ce moment là l'idole déchue a déjà été remplacé par une nouvelle idole régnante dont le nouveau culte passe encore inaperçu c'est là contre en jeu un phénomène très visible dans le monde mais peu analysé que l'on appelle communément le politiquement correct voilà j'ai pensé à ça parce que je me suis dit finalement vous avez encore aujourd'hui des personnes qui qui sont systématiquement à l'écran des personnes qui dirigent des chaînes de télévision on peut penser à par exemple en france on peut se poser la question effet effectivement est ce que ces personnes sont beaucoup plus morale que des deux pardieu prenons un fogiel je crois qu'il a dû acheter un gamin une pauvre à l'autre bout du monde via la gpa michel qui nous a porté nos deux filles mais plein d'autres considèrent que accompagner finalement un embryon c'est comme être une super nounou sauf que ça se passe in utérin ce à quoi j'ai envie de vous pousser c'est de vous dire mais quels sont les idoles actuelles qu'elles seront les idoles déboulonnées pas déboussolé mais déboulonnées par le le successeur du wokisme d'ici dix ans je pense que ça sera la gpa je pense que ça sera aussi ces enfants que des gens sont venus dans nos classes d'école pour les pousser à prendre des bloqueurs de puberté et des choses comme ça c'est mon c'est mon pronostic on verra si l'avenir me donne raison voilà chers amis chers camarades je vous remercie de m'avoir suivi sur cette réflexion on a plein de choses qui bougent avec le journal on a un nouveau site qui va sortir tout soudain à l'heure où je fais cette vidéo je me prépare pour aller demain à la radio suisse service public d'ailleurs comme quoi vous voyez qu'ils sont pas sectaires puisqu'ils m'invitent pour parler de questions similaires d'abus vous savez que c'est un thème qui me touche intimement disons et on va peu à peu aussi se mettre évidemment sur notre nouvelle édition donc vous pourrez nous rejoindre sur notre nouvelle bécane je me réjouis de vous la présenter je vous ferai une vidéo spéciale pour ça vous verrez que le peuple continue son expansion et puis une dernière chose je vous invite vraiment à aller voir ce dernier entretien que j'ai mis en ligne juste avant nouvel an l'entretien avec fabrice et judge vous voyez qu'on est toujours dans oui le bouquin dans la dénonciation eh bien moi je vous parlais d'une parole qui est sur le temple d'hiver dans l'hiver dans la ville à côté de laquelle je vis c'est écrit superna quoi hériter rechercher les choses dans la bible et moi ce que je veux vous avez ce à quoi je vous invite et c'est rechercher les choses d'en haut lisez est une bonne manière de se diriger vers ces choses d'en haut je crois c'est d'écouter cet entretien qui est passionnant alors pas tant grâce à moi que grâce à mon invité j'espère que ça vous plaira je vous le mets en lien à la fin de cette vidéo enfin maintenant et je vous dis à la prochaine ciao